Bonjour à tous et bienvenue dans ce remake de ma vidéo Sankukai. Alors, pour la petite histoire, il se trouve que j'ai déjà fait une vidéo concernant l'univers de Sankukai, plus précisément la série. Et si elle était restée assez discrète, finalement, je l'aurais tout simplement supprimée. Le problème, c'est qu'elle n'est pas restée discrète. Il se trouve qu'au moment où je récite mon texte, que cette vidéo possède un nombre spectaculairement ridicule de vues, surtout si l'on en juge son contenu. Je déteste cette vidéo. J'ai honte d'avoir fait une vidéo aussi catastrophique. Alors, c'est pas parfait maintenant, mais ça s'est grandement amélioré, et encore heureux, mais ça, c'est moche. Je ne parle pas des personnages, ni de la série, ni de l'histoire, ni de rien du tout. Tout ce que je fais, finalement, c'est me moquer de tout, sans nuance, et surtout, gratuitement, de tout ce que je vois. Ce qui, du coup, fait que je suis absolument insupportable du début jusqu'à la fin. Comme je vous comprends. Et en plus, au niveau des commentaires et des pouces rouges, ça se voit que vous n'avez pas du tout aimé cette vidéo, en partie. Il y en a qui l'ont appréciée, dont quelques-uns qui sont encore présents sur cette chaîne et que j'ai pu recroiser, notamment sur les vidéos d'Albator. Alors, déjà, merci d'avoir traversé cette épreuve. Et si je vous devais bien quelque chose, c'était évidemment un remake. En vrai, si la première vidéo aurait fait que 50, 100, 200, peut-être 300 vues, je l'aurais tout simplement supprimée. Sauf qu'elle en a fait beaucoup plus que ce que je pensais, et plutôt que de la supprimer, j'ai préféré la laisser en ligne. Comme ça, ça permet de voir l'évolution de la chaîne jusqu'à arriver à cette vidéo remake. Maintenant que ce long dialogue est enfin terminé, cette vidéo remake de Sankukai peut enfin commencer. Sankukai, de son vrai nom, Message from Space Galactic Wars, Les Evadés de l'Espace, des Guerres Galactiques, est une série japonaise composée de 27 épisodes d'environ 25 minutes par épisode, diffusée à partir du 8 juillet 1978 au Japon. En France, elle arrivera quelques mois plus tard diffusée pour la première fois sur Antenne 2. Elle a été la toute première série japonaise non animée à être diffusée en France, ce qui du coup la rendait un peu unique et à part, comparé à tout ce qui a été diffusé à l'époque. Et ça donnait un côté un peu plus crédible à tous les événements vécus par nos héros, plutôt que dans les mangas. Crédible dans le sens où même si c'est une histoire avec des vaisseaux spatiaux, des monstres et tout le reste, cette histoire était plutôt crédible, car ce qu'on voyait pouvait très bien exister dans le monde réel. Les missions pour libérer des prisonniers, créer une résistance pour lutter contre le pouvoir en place, et le fait que ce n'était pas animé mais incarné par des acteurs réels, rendait leurs actions plus compréhensibles, tout dépend lesquelles, mais en tout cas ça facilitait le fait de s'attacher à eux et de comprendre leur combat. Même si par contre on ne comprend toujours pas pourquoi ils se déguisent avec des bodys en cuir latex, avec des casques et des lunettes de mobilette et des brassards à vélo. Oui, alors si vous ne connaissez pas, ce sont les déguisements de nos héros, mais ça on y reviendra après. Pour l'instant, quelle est l'histoire de la série Sankukai ? La série commence et on y découvre Ayato à bord d'un vaisseau commandé par Ryu et Siman. Ce sont les transporteurs et ils vont le déposer sur la planète Annalis, la planète où vit sa famille. Ce système solaire est composé de trois planètes, Sheta, Annalis et Belda. Sur le trajet, ils se feront devancer par le Cosmosaur, qui lui aussi se dirige vers Annalis, pour tuer le père d'Ayato, qui a lancé l'appel de l'étresse à la Terre, afin de pouvoir les aider à se défendre face à cette nouvelle tentative d'invasion d'Estressos, qui sont commandés par Komenor, qui lui-même est dirigé par Golem XIII. La mission de tuer Gênes, son père, est confiée à Volkor, l'âme damnée et bras droit de Komenor, envoyée à bord du Cosmosaur. Comment il a fait ? Je veux dire, ils sont passés par la porte pour aller dans le salon, et comme c'est le chef, il était à l'arrière. Donc, comment ça se fait que la scène d'après, on le retrouve suspendu comme une araignée au plafond, alors que personne ne l'a vu grimper, et qu'ils sont déjà tous dans le salon ? De toute façon, c'est un truc débile, mais c'est rien comparé à tout ce qu'on va voir dans la série. Ils ne me verront jamais. Enfin bref, je pense que c'est pour faire une entrée dramatique. Malheureusement, Ayato arrive trop tard. Son père, juste avant de mourir, lui révèle que les Gênes sont des fantômes. Rendez-vous à la fin de la série pour qu'on ait plus d'explications, et également que ça serve à quelque chose. Ils seront ensuite attaqués par... Oh... On est d'accord qu'à ce moment-là, personne ne sait qu'Ayato existe, et que dans cette maison, il n'est aucune photo qui peut prouver l'existence d'un autre enfant. Surtout qu'en plus, ils ont accompli leur mission, tuer le père. Donc, pourquoi un mec est suspendu dans cette maison précisément, alors qu'ils n'ont techniquement plus rien à y foutre ? La mission est accomplie, mais je vais quand même rester ici, car on ne sait jamais. Bref, après avoir fait sauter la maison, et également le cadavre de sa famille qui se sont répandus dans tout le voisinage, il se fera attraper par Volkor, mais sera secouru par Ryu, et comme ils sont deux, et n'ont plus l'avantage, ils disparaissent. Ce sont des Nijas. Ils le ramènent dans leur vaisseau, et une fois dans l'espace, ils se font attaquer par les Stressos qui veulent se venger. Ayato, qui n'a plus rien à perdre, les éjecte pour qu'il soit le seul à mourir en vengeant la mort de sa famille. Mais ça va rater, et il mourra à son tour. Mais en fait non, puisqu'il sera sauvé par Eolia, et elle lui donne le Liab, qui, en VF, s'appelle le Sankukai, et qui donne le nom à la série. Elle lui donne ce vaisseau afin qu'il puisse venger sa famille, et aussi combattre cette menace ennemie, qui pille les planètes les unes après les autres, avant de repartir dans un autre système, pour recommencer. Une fois aux commandes, il abattra celui qui a tué son père, avant d'aller retrouver Ryu, et ensemble, ils iront libérer Simon, qui est condamné à mort, vu qu'il est... différent ? Non mais, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est la série ! Et sur la route, ils vont jouer aux fléchettes, contre Volkor, qui, évidemment, ne les reconnaît pas. Ryu le bat, et le ridiculise devant tous ses hommes et tous les villageois. Et plutôt que de le tuer, il s'en va, car il n'est pas content. Et comme il l'a battu, il a gagné le robot Sidero, qui était appris à gagner. Ils continuent leur chemin, et vont croiser la résistance, qui leur demande de les rejoindre. Sur quels critères ? Parce qu'il s'est bien joué aux fléchettes ? Il s'est pas battu, hein. Et ils n'ont jamais vu Ryu, à part aujourd'hui. Et tout ce qu'il a fait, c'est lancer trois pots fléchettes dans une pièce. Enfin bon, si pour vous c'est une bonne recrue, c'est que vous puyez vraiment la merde. Bref, Volkor est averti par Furia, maîtresse de Club SM, qui est l'autre bras droit de Komenor, qu'une résistance se forme et qu'il faut les stopper. Ce qu'ils vont faire, mais Hayato et Ryu réussiront à le repousser. Mais certains mourront au combat. Juste après, ils partent libérer Siman, et ensemble avec Sidero, qui est là parce que... Scénario ? Bon, cette série pour moi est divisée en trois parties. La première, on nous présente les personnages, dont Kamiji, le chef de la résistance, et plus tard, la tribu des Mongos. Ce sont les habitants du peuple des Racines. La deuxième, les scénaristes ne savent pas vraiment où aller. L'histoire n'avance pas, et on se bat contre des méchants par-ci par-là, avec Ryu qui se déguise en Staros, pour cacher son identité. Et Hayato, plus tard, comme il est jaloux, fera la même chose. Même si, bon, pour lui, il y a un minimum de cohérence. Même si tu sais pas vraiment d'où il sent son costume, ses ancêtres sont des fantômes. Donc, j'accepte le fait qu'ils se déguisent tout d'un coup. Mais Simon... T'es pas déguisé, là. Tu fais juste partie de l'équipe des Rouges, c'est tout. Bref, tout ce beau monde se bat pour sauver des amis qu'on ne reverra jamais, excepté Kamiji, les Mongos, et puis... rien d'autre. Et enfin, la troisième partie. Les scénaristes ont de nouveau des idées et ont trouvé comment finir la série. Grâce à ce que le père d'Hayato lui a dit avant de mourir, dans le premier épisode, la lignée des fantômes. Et c'est dans cette dernière partie qu'ils découvriront également comment on peut battre cette menace. Golem XIII ne peut être vaincu que par une seule arme. Cette arme se nomme Emeralida. Ah non, je croyais. Fantomas, un méchant, se dirigera au temple des fantômes, tuera les gardiens et se fera passer pour l'un d'entre eux, jusqu'à ce qu'Hayato vienne pour trouver des réponses. Il insère son arme pour entrer dans le temple et l'ordinateur lui révèle absolument tout concernant le clan des fantômes. Il y a 500 ans, Golem XIII a déjà été repoussé par Emeralida. Emeralida, c'est une arme séparée en trois pierres. Fantomas, qui a tout entendu, détruira le temple car maintenant, il a dans son oreille le secret de l'arme ultime. Sauf qu'il pensait que cette explosion le tuerait. Mais non, il ressort en fantôme afin de le combattre. Il le tue et le voilà tranquille. Emeralida est donc une arme séparée en trois pierres qui sont dissimulées dans ce système solaire. Système solaire qui est composé de trois planètes et il faut chercher trois pierres. Évidemment, il y a une pierre sur chacune des planètes sauf qu'entre-temps, les stressos ont fait sauter Belda avec l'aide d'une comète. Mais ce n'est pas grave, la princesse Aurora possède celle de Belda autour du cou, donc ça va. Donc, c'est cohérent, c'est pas comme si tout d'un coup elle l'a sorti de sa poche. Sauf qu'il en reste deux à trouver et que fouiller une planète toute entière, c'est long. Donc, comment on fait ? Car il ne reste plus qu'un épisode avant la fin de la série. Eh bien, on regarde dedans et ça nous dit où elle est placée. La deuxième se trouve dans les ruines du temple que Frantomas a fait exploser. Mais il faut faire vite car l'épisode est presque terminé. Ayato part seule la chercher pendant que Ryu s'occupera de tuer Volkor. On retrouve Ayato en possession des deux pierres qui sera rejoint par Furia et Komenor qui possède la dernière qui se trouvait dans une statue au fond de l'eau. Statue qui était au centre d'un épisode de la série donc là aussi, c'est cohérent et ça ne sort pas de nulle part. Tu te demandes juste comment cette statue qui était vénérée par tous les habitants de l'île s'est retrouvée au fond de l'eau. Mais ce n'est pas grave il ne reste plus que quelques secondes avant la fin de l'épisode il faut donc faire vite. Un combat débute entre Komenor et Ayato qui entre temps fait tomber les pierres qui seront ramassées par Furia. Et comme cette débile dit tout haut qu'elle gardera les pierres rien que pour elle et grâce à ça elle deviendra la reine blabla tout le couplet elle se fera tuer par Golem 13 qui bah était caché sous la terre derrière. Et juste après elle capturera Ayato et grâce au fauteuil de The Voice elle lui révèle son identité c'est Eolia mais en fait non c'est sa soeur jumelle Desmonia qui lui subtilise les pierres et justement Eolia débarque pour le sauver et c'est au tour de Komenor de rentrer à l'intérieur pour enfin découvrir qui est derrière l'interphone de Golem 13. Il rejoint le vaisseau en lui affirmant que Ryu et Ayato ont réussi à prendre le contrôle du cosmosor mais qu'elle ne devait surtout pas s'inquiéter car il possède la dernière pierre mais au moment de lui donner il lui vole les siennes et se retrouve en possession des 3 pierres. Tout ça c'était des mensonges et tout ce qu'il voulait c'était prendre sa place comme Furia gouverner sur système devenir le maître ah bah là on connait déjà. Il s'enfuira sur Shetta où il sera confronté aux fantômes et Staros qui vont réussir à le battre et détiennent maintenant l'arme absolue Emeralida. Dans les dernières minutes de l'épisode on apprend qu'il faut placer les pierres en triangle et que Golem 13 doit traverser le centre afin d'être détruit. Sauf qu'au moment où ils vont le faire ça ne va pas fonctionner car il manque une seule chose l'étoile de la vie celle d'Eolia. Elle se sacrifiera afin de sauver ce système de la menace au Stressos à tout jamais. Et c'est terminé ils vont tous se réveiller sur une planète aux côtés de Ken, Roroi ainsi que tous les autres sans vaisseau et sans Sidéro qui je pense est mort dans l'explosion. Alors je sais pas pourquoi eux ont survécu mais on s'en fout si un robot ça n'a pas de sentiment. Et ainsi s'achève la série Son Kukai. Maintenant on va passer aux incohérences de la série. Alors on va pas les faire une par une parce que ce serait beaucoup trop long mais on va plutôt parler du manque d'informations concernant certaines scènes ce qui du coup peut créer certaines incohérences. On sait que Ryu a été élevé et entraîné par le père d'Ayato. Jusque là on est d'accord. Ryu lorsqu'il se déguise pour cacher son identité pour combattre ses ennemis se fait appeler Staros en VF et Meteor en VO. Ayato plus tard dans la série sans que ça ne soit expliqué ni développé se déguisera à son tour et se fera appeler le fantôme le messager de paix. Le fantôme. Son père avant de mourir lui révèle qu'il en est un. Vers la fin de la série pour ouvrir la porte du temple protégé par des fantômes il devra utiliser son arme de fantôme pour découvrir le secret. Ryu a été élevé par son père et possède également cette arme ce qui veut dire qu'il pouvait lui aussi l'ouvrir car il est à moitié un fantôme. Il possède l'arme et non le déguisement en tout cas pas la bonne couleur. Le sien est rouge alors que celui d'Ayato est en blanc comme un fantôme et se fait appeler fantôme. Ce qui n'est pas cohérent là dedans c'est pourquoi tout d'un coup Ayato se déguise car au tout début sa maison a explosé et il n'a aucun autre vêtement ni valise avec lui. L'explication la plus logique c'est ta gueule c'est de la SF et surtout scénario. Pour Ryu je peux l'accepter car il a été entraîné par son père il connait les techniques techniques qu'il va d'ailleurs enseigner à Ayato tout au long de la série. Bref il a été entraîné et donc a pu recevoir son arme par lui-même ainsi que son costume qui peut-être était le sien ou alors en a fait fabriquer un d'une autre couleur car ce n'est pas son vrai fils donc pas un vrai fantôme. Mais ça n'explique pas Ayato le sien il apparaît comme ça dans un épisode et se fait appeler le fantôme sans aucune raison et en plus à ce moment-là il ne sait pas encore ce que ça représente. Alors est-ce que comme Ryu il le cache sous ses vêtements ? Peut-être mais dans ce cas pourquoi il ne s'est pas déguisé dès le début ? Et aussi pourquoi il ne remarque pas qu'il possède tous les deux la même arme ? Surtout que Ryu l'entraînera au combat avec cette même arme et développeront des techniques avec. On sait très peu de choses sur Ryu mais d'un côté ça le rend intéressant mais ça n'explique quand même pas la cohérence du costume et des armes car dans le tout premier épisode quand Ayato évoque la mort de son père Ryu n'en revient pas malheureusement on n'en saura pas plus car à ce moment-là le Cosmosaure et les Stressos vont les attaquer. Bon Seaman alors on sait que son peuple vient de Sheta mais bon il n'est pas tellement utile il y a quelques épisodes où oui c'est le personnage principal où c'est vraiment lui qui va faire avancer les choses mais en vrai bon en VF sérieux Chewbacca cancéreux et Sidéro à part l'épisode des moulins avant où il est le personnage principal et qu'il disparaît à la fin de la série il ne sert quasiment à rien alors oui quelquefois il pilote le vaisseau il balance 2-3 blagues mais tu le retires de la série ça ne changerait absolument rien et pour diriger le vaisseau je suis sûr qu'il y a un pilotage automatique ensuite autre chose qui n'est pas vraiment cohérent l'appel de détresse à la terre je ne comprends pas comment Jane a pu lancer un appel de détresse à la terre vu que la menace n'avait même pas encore posé un pied sur la planète alors est-ce que c'est un sixième sens dû au clan des fantômes et que grâce à ça il a pu sentir la menace arriver on n'en sait rien mais ce que je ne comprends pas c'est que les stressos débarquent dans ce système pour tuer la personne qui a lancé un appel de détresse à la terre mais s'il n'avait pas lancé ce SOS jamais il n'aurait débarqué donc question pourquoi avoir lancé un appel de détresse à la terre pour les prévenir d'une menace qui ne les menace pas vu que la raison pour laquelle il débarque c'est à cause de cet appel c'est incohérent on est d'accord mais bon s'il a vraiment senti la menace débarquer dans leur système solaire comment ça se fait qu'il n'ait pas senti le mec à deux mètres derrière lui s'approcher pour le suriner enfin bon l'appel est lancé et la terre vont envoyer un petit vaisseau de merde avec une personne à son bord Vosséan qui n'est pas là pour les aider ah non 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 elle est là pour savoir ce qu'il se passe vraiment dans ce système et aussi de leur dire que personne ne viendra les aider car eux aussi ont des problèmes chez eux elle repartira à la fin car il a vu que la menace était réelle pour faire un rapport au terrien et après absolument aucune nouvelle de la terre même pas 10 vaisseaux pour les aider non 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 rien que dalle alors qu'en plus ils auraient pu faire un geste car Ayato et tous les autres ont réussi à détruire une bombe qui leur était destinée ensuite il y a le vaisseau je n'ai jamais compris comment il grappe à l'intérieur des deux vaisseaux qui sont repliés sur le sang de Kukai à chaque fois que quelqu'un montra dedans on le verra toujours lorsque les ailes sont rabattues ma question comment ils font pour aller dedans ils se mettent à l'envers et attendent que les ailes soient rabattues ou alors ils attendent que les ailes soient rabattues pour monter dedans car vu l'épaisseur des ailes je doute qu'ils puissent y accéder comme ça et quand ils y accèdent c'est par le toit comme si de rien n'était et non ils ne sortent pas du vaisseau pour accéder à l'intérieur car ils le font très souvent dans l'espace et dans l'espace je ne sais pas si vous le savez mais il fait froid et il n'y a pas beaucoup d'air donc comment ils y accèdent l'explication de la plus logique c'est ta gueule c'est de la SF et surtout scénario ensuite cette série comporte pas mal de défauts le principal pour moi c'est qu'au milieu tu sens vraiment que ça n'avance pas on rencontre un ennemi numéro 18 qui est le méchant de cet épisode il faut le battre terminé épisode suivant et ça recommence jusqu'à ce que les scénaristes se mettent d'accord sur une fin et pour gagner un peu de temps nous montre des choses un peu neuves ou une intrigue qui va durer le plus longtemps possible en l'occurrence la comète qui détruira Belda et plus tard vers la fin de la série on va découvrir comment battre ce méchant et aussi nous le verrons pour la toute première fois ou en tout cas son vaisseau et je déteste ça dans toutes les séries je déteste quand on ne te montre pas un méchant avant tel épisode et qu'à partir du moment où tu l'as vu ne serait-ce qu'une seule fois je déteste quand les scénaristes s'amusent à le balancer partout tout le temps et ne faire rien de plus que quand il n'était pas là je déteste ça ensuite de la manière dont ils le battent c'est à dire réunir trois pierres achetées à Jiffy qui oui ont été mises en place dès le début car elles apparaissent bien avant qu'on apprenne à quoi elles vont servir c'est à dire former l'arme et battre le méchant mais bon te sortir tout d'un coup dans les derniers épisodes que d'après la légende blabla réunir trois pierres le repousseron et que pour savoir où l'autre est situé il faut regarder dedans bon tu sens vraiment que c'est l'avant dernier épisode avant l'arrêt de la série quoi alors après ils n'avaient sûrement pas le budget pour faire tout et n'importe quoi et ont quand même réussi à tenir 27 épisodes et à passer à la télé et traverser des frontières donc c'est pas non plus catastrophique mais juste par curiosité j'aurais aimé savoir à quoi la série aurait ressemblé si elle aurait été animée comme 80% des séries qui étaient diffusées en France à l'époque en fait je pense que ça serait sûrement planté ou alors oublié de tous ou alors elle aurait tout simplement été accusée d'être une copie en animé de Star Wars car j'en ai pas parlé depuis le début mais ça ressemble pas mal à du Star Wars tout ça sans forcément que ça finisse pareil Sans Kuka il n'est pas une copie de Star Wars ça s'en aspire grandement Seaman c'est Chewbacca Sidero R2-D2 Ryu le pilote un peu casse-cou et un peu dragueur c'est Han Solo Komenor Dark Vador le Cosmosaur soit c'est l'étoile de la mort ou un Star Destroyer c'est facile à dire que ça ressemble sauf que ce n'est pas une copie les deux n'ont absolument pas le même budget ni la même histoire les deux peuvent paraître semblables mais ce n'est absolument pas la même histoire qui nous est racontée maintenant on passe à la partie de ce que je considère étant les trucs chiants de la série San Kukai souffre du syndrome Capitaine Flamme c'est à dire la musique du générique qui est utilisée pour le générique du début et générique de fin et au minimum deux fois dans chaque épisode de la série ce qui fait gros minimum 4 fois par épisode multiplié par le nombre d'épisodes de la série en l'occurrence 27 ce qui donne un minimum de 108 fois que vous entendrez cette musique mais là où San Kukai fait mieux que Flamme c'est que Flamme au final il n'y avait que la musique du générique qui réapparaissait souvent mais sans Kukai on a également la musique des méchants qui est toujours la même une seule et unique musique qui réapparaîtra au minimum gros minimum deux fois par épisode donc gros minimum 54 fois qu'on va l'entendre et si on additionne tout ça ça fait 164 apparitions de deux musiques qui seront présentes dans absolument tous les épisodes de la série donc au bout du cinquième épisode je peux te dire que tu les connais par coeur ces musiques maintenant nous en avons enfin terminé avec la série San Kukai mais elle n'est pas sortie de nulle part il y a eu quelque chose avant un film Message from Space les évadés de l'espace alors je vais pas tout vous résumer car ce n'est vraiment pas du tout le sujet de cette vidéo et surtout ce film m'endort à chaque fois que j'essaie de le regarder mais on y retrouve bien le personnage d'Ayato Komenor Volkor le Cosmosaur mais l'histoire est totalement différente et pour une raison que j'ignore les ennemis sont tous trempés dans la grime fraîche et d'ailleurs la plupart des scènes de bataille spatiale qu'on va voir dans la série viennent de ce film et ce sont les mêmes scènes qui seront utilisées dans le jeu Aston Belt sorti en 1983 et autre chose qui a été repris l'acteur Hiroyuki Sanada qui incarne Shiro et bien il sera rappelé pour le casting de la série pour y incarner Ayato le personnage principal et vu qu'on revient dans la série la plupart des cascades seront assurées par Kenji Oba qui apparaîtra également en tant qu'acteur dans le 15ème épisode de la série Kenji Oba pour tous ceux qui ne le connaissent pas c'est lui Dès ses 16 ans il entre dans une école de cascade et théâtre la Japan Action Club et sera l'un des meilleurs élèves de Sony Tchaïba mais là vous pouvez vous demander pourquoi je vous parle de ça et bien Sony Tchaïba joue dans le film Message from Space tandis que son élève Kenji ne sera que cascadeur avec une seule apparition dans la série spin-off dans la série X-Or le maître Sony Tchaïba incarnera Bolzar le père d'X-Or qui lui sera incarné par Kenji Oba son élève plus tard ils se recroiseront sur le tournage du film de Quentin Tarantino Kill Bill sorti en 2003 voilà c'est une parenthèse qui ne concerne pas directement son Kukai et qui n'a mené à rien mais je l'aime bien même si c'est une série qui a réussi à tenir 27 épisodes avec un budget qui est à peu près égal à un smic elle reste assez nanardesque à regarder de nos jours en tout cas elle a très mal vieilli ne serait-ce que les scènes d'action qui sont toujours les mêmes qui en plus n'appartiennent même pas à la série et en vrai si quelqu'un découvre cette série en 2020 soit il se marre soit il se moque mais elle a quand même tenu elle nous a raconté sa guerre dans un autre système et même si tout ça n'est pas vraiment dépaysant on sait qu'on n'est pas dans le système solaire ni sur Terre ni sur Mars on est ailleurs et même s'il y a de grands moments de creux dans la série elle reste cohérente envers elle-même et nos personnages progressent tout au long de la série Ayato sans apprendre que Ryu est un peu de sa famille va progresser à ses côtés car au tout début il n'est qu'un élève à peine sorti de l'école et à la fin c'est un guerrier accompli qui j'en suis sûr utilise des techniques de fantôme sans qu'il ne le sache car Ryu sans qu'il ne le sache a été élevé et entraîné par son propre père et donc sans qu'il ne le sache Ryu lui a inculqué tout ce qu'il a pu apprendre à ses côtés comme les techniques des gènes notamment se toucher le bout de l'*** qu'est-ce que j'ai dit ? Voilà tout ce que j'avais à dire ou plutôt tout ce que j'aurais dû dire dans ma première vidéo concernant Sankukai et je sais que j'ai oublié pas mal de choses comme par exemple pourquoi les stressos explosent quand ils meurent mais uniquement les gros bonnets et pas les soldats basiques ça doit être l'un des seuls emplois où c'est mieux de rester stagiaire plutôt que de monter en grade cette vidéo est enfin terminée j'espère qu'elle vous a plu si vous étiez là depuis la première j'espère que cette nouvelle version va vous plaire tout autant dans tous les cas j'espère qu'elle vous a plu et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo ou pourquoi pas prochain thème à très vite j'espère qu'elle est j'espère qu'elle est j'espère qu'elle est j'espère qu'elle est